Un story arc ou arc narratif est une suite d'éléments narratifs se passant sur plusieurs épisodes. C'est une partie d'une oeuvre qui possède sa propre introduction, développement et conclusion. Un arc narratif est donc une intrigue autour de laquelle s'organisent des actions et des rebondissements. Elles peuvent se composer sur un épisode, une saison ou même une série entière. Nous pouvons prendre un exemple avec la série How I Met Your Mother. L'arc narratif de la série est Ted qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Ceux des saisons sont en fonction des événements importants qui arrivent à son groupe d'amis et chaque épisode a son propre arc comme celui du Super Bowl ou encore celui du Playbook. Un arc narratif permet donc à l'histoire d'exister, que ce soit sur un épisode ou sur la série en elle-même, en passant d'un point de départ à un point d'arrivée. C'est de cette façon que les personnages évoluent ainsi que leurs histoires personnelles qui sont d'autant d'arcs narratifs qui se combinent de multiples manières. Cependant, certaines séries ont des arcs narratifs moins complexes que d'autres. Si nous prenons les séries policières comme NCIS, les arcs narratifs ne concernent souvent qu'un seul épisode. Pour des séries plus dramatiques comme Breaking Bad, Lost ou encore Twin Peaks, c'est la saison et série qui prédominent comme arcs narratifs. Certes, les épisodes ont leur propre arc, mais ils permettent surtout de continuer l'arc principal. Parce que mélanger le nombre d'arcs est possible, il y aura alors des sous-arcs avec des intrigues plus ou moins importantes en fonction des cas qui peuvent s'englober dans plusieurs épisodes ou même plusieurs saisons. C'est le cas par exemple de Supernatural qui a eu son premier grand arc narratif important se clore à la fin de la saison 5. Tous ces arcs narratifs permettent donc à la série d'avoir une raison d'être visionné tant que cela reste compréhensible pour le téléspectateur. Car trop d'intrigues ne ferait que le perdre et donc de ne plus lui donner envie de s'y intéresser. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie le mot arc narratif. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du Montserrière. Sous-titrage Société Radio-Canada